J'avais le désir depuis longtemps d'écrire sur la psychiatrie. J'ai voulu que ça passe vraiment par une immersion, par un terrain, par une aventure aussi personnelle. C'est-à-dire que pour moi c'était aussi une expérience de la durée. Je voulais vraiment que ça se fasse sur la durée. J'ai décidé de passer un an dans un service psychiatrique à raison d'un jour par semaine et de vivre vraiment au contact à la fois des patients et des soignants et de vivre évidemment pas l'expérience de l'enfermement parce que je ne me prends pas pour une internée mais d'être dans un temps long avec eux pour aussi nouer des relations, gagner la confiance et voir sur une année comment les choses pouvaient évoluer, comment vivre un service psychiatrique qui est une espèce de micro-société un peu coupée du monde ou qui est comme une espèce de bateau perdu dans un océan. Donc je voulais embarquer à bord de ce bateau. Et dans la psychiatrie, il y avait plusieurs choses qui m'intéressaient. Dans la psychiatrie et la folie, je dirais, parce que je m'intéressais à la fois à la question de la folie et à la question de l'hôpital psychiatrique comme lieu, comme institution, etc. Il y a d'abord le fait que c'est un sujet politique et social essentiel On a coutume de dire qu'on juge l'état d'une société à la façon dont on traite ses fous On pourrait dire aussi ses prisonniers, ses migrants, ses vieux, etc. ses marginaux en général Donc c'était une manière d'entrer dans la société par le biais justement de cette marginalité, de la folie Donc je voulais aussi travailler sur la psychiatrie et la maladie mentale parce que pour moi c'est un sujet passionnant pour un écrivain parce que c'est d'abord une aventure du langage de la folie Comment ça se caractérise la folie ? Par un verbe délirant Par le fait qu'on sort justement du langage de la raison Par le fait qu'on est face à une invention de monde C'est-à-dire que le fou c'est celui qui reconstruit la réalité qui s'invente des mondes Voilà, à l'hôpital où j'étais Un homme se prenait pour le soldat inconnu L'autre pensait être un loup-garou Donc en fait on bascule tout de suite dans la fiction On bascule déjà dans le dérèglement du langage Le dérèglement des sens, comme dirait Rimbaud Pour se faire voyant Et on bascule aussi tout de suite dans le romanesque d'une certaine façon Parce que ces gens s'inventent des vies, s'inventent une réalité Donc je trouvais que c'était passionnant du point de vue de la langue Et c'est pour ça que dans mon livre il y a beaucoup de propos rapportés de passion Je voulais faire entendre cette langue qui déraille Cette langue de la folie Donc ça c'était un autre axe Et puis c'était Voilà cette façon aussi D'expérimenter en tant qu'écrivain Ce que ça pouvait produire D'être un élément étranger Parce que j'avais rien à faire là-bas D'une certaine façon Je pouvais même parfois gêner Ou ma présence pouvait être incongrue Donc d'expérimenter ce que cette présence pouvait induire Et comment ça pouvait aussi transformer mon écriture J'avoue que j'y allais un peu quand même vierge Et le plus possible sans préjugé, sans a priori Parce que c'était extrêmement important Alors on n'est jamais dénué de tout préjugé De toute façon j'avais des images mentales De films, de livres, d'articles que j'avais pu lire Donc je n'étais pas complètement vierge Mais j'essayais d'y aller Voilà quand même le plus neutre possible Avec de la bienveillance surtout Et avec de l'empathie Je pense que l'empathie c'est le ressort premier de l'écriture Et c'est le ressort premier du soin en psychiatrie Donc j'y allais en m'attendant à rien Je savais que l'hôpital psychiatrique N'allait pas bien On sait que la santé mentale en France Se porte pas très bien On sait de toute façon Que l'hôpital public va mal Je crois que la crise actuelle nous l'a montré Et l'hôpital psychiatrique va encore plus mal Donc ça je le savais Et je l'ai constaté Là où j'ai été un peu surprise Ou un peu décontenancée C'est que j'imaginais qu'il y avait plus de certitude Du côté des médecins en fait Du côté de la médecine psychiatrique J'imaginais qu'il y avait certaines vérités établies Et ce que j'ai découvert C'est que souvent Les soignants ne s'entendaient jamais Sur un diagnostic Un pronostic de sortie Que les choses Arrêtaient pas de se retourner Qu'un patient qu'on pensait être schizophrène Un mois après On se disait Ben non en fait Il est bipolaire Qu'il y avait des débats sans fin Qu'un médicament qui fonctionnait un jour Ne fonctionnait pas le lendemain De même du côté des patients Un patient totalement délirant Le lendemain pouvait avoir retrouvé Totalement sa raison aussi Donc ce que j'ai découvert C'est qu'il n'y a pas de certitude Il n'y a pas de vérité Qui tienne en psychiatrie C'est un peu un des axes de mon livre Et que la science psychiatrique Que j'imaginais déjà De toute façon un peu artisanale Elle est vraiment très approximative Très tâtonnante Et en même temps C'est ce qui fait sa beauté Elle n'est pas justement Pleine d'elle-même Pleine de certitude Donc ça aussi Pour un écrivain C'est passionnant De voir que c'est un lieu Où la vérité est en crise C'est vrai que la question De la marginalité De la frange Des frontières Des identités troubles M'a toujours intéressée Déjà peut-être Parce que moi Je ne me sens pas marginal Justement Et que ce qui m'intéresse Dans l'écriture C'est la découverte de l'altérité Voilà L'écriture c'est aussi Une aventure personnelle Je le disais Un voyage Et que donc J'ai envie de me porter Vers des terres Qui me sont assez inconnues Moi ne venant pas De la marginalité Venant du centre précisément De par mon éducation Mon origine sociale Voilà Donc il y a ce désir De découverte De connaissance De ce qui m'échappe De ce qui est mystérieux Et je pense que la littérature Est un outil de connaissance Justement De ce mystère Et de cette altérité Donc voilà D'abord pour des raisons personnelles Après parce qu'il y a Évidemment Un désir En tant qu'écrivain A aller là où c'est Interdit Là où normalement Ça se dérobe au regard C'est-à-dire que J'ai eu beaucoup de mal A pénétrer dans un hôpital psychiatrique Donc ça me motivait encore plus A y aller A obtenir les autorisations Quand j'ai travaillé sur les immeubles Insalubres à Paris Où vivent des familles sans papier Ça a été compliqué aussi Donc j'aime bien l'idée Voilà D'aller un peu fouiller Là où normalement Le regard ne peut pas se porter Et puis C'est vrai que C'est une question On pourrait dire De libido littéraire Presque C'est que Mon désir Me porte Vers Vers ce qui est Minoritaire Disons que le centre Et le majoritaire Sont déjà Souvent Traités Par définition Dominants Donc on a Voilà Le goût de l'aventure Nous porte évidemment Plutôt vers Ce qui est un peu silencieux Sous-titrage Société Radio-Canada